Vous dire au Conseil d'évaluation de la fraude que ce chiffre n'existe pas, ce chiffre il n'existe que pour celles et ceux qui veulent compléter un financement de programme et dire aux Français qu'il n'y a aucun effort à faire dans la période. Je vous remercie Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liotte. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre en charge des comptes publics. Ce matin, l'INSEE a annoncé que les déficits publics prévus pour 2023 ne seraient pas de 4,9% du PIB mais de 5,5%, soit 15 milliards de plus. Ce qui signifie que les déficits publics pour 2024 seront très supérieurs aux 4,4% prévus par le gouvernement dans la loi de finances. Certains parlent même à la direction du budget de 5,7% du PIB, soit 30 milliards de plus. Cette situation dramatique de nos finances publiques traduit l'incincérité de la loi de finances pour 2024 adoptée sans débat par 49,3. Le gouvernement ayant retenu des hypothèses de croissance excessives contre le consensus des économistes. L'explosion de la dette publique entre 2017 et fin 2024 va atteindre, mes chers collègues, 1 000 milliards, dont seuls 260, d'après la Cour des comptes, sont liés au Covid, au plan de relance et à la crise énergétique. C'est donc, pour les trois quarts, le fruit, Monsieur le Ministre, de votre mauvaise gestion. Lors du débat budgétaire en octobre 2023, notre groupe, Liot, a proposé des économies justes sur des dépenses fiscales excessives et des efforts sur les milieux les plus aisés. Vous n'avez tenu nul compte de nos propositions. Aussi, Monsieur le Ministre, il est urgent non pas d'organiser un débat sur les finances publiques le 29 avril à 15h30, mais de déposer un projet de loi de finances rectificative avant la fin de la session pour que vous nous expliquiez les mesures que vous envisagez de prendre pour éviter que la France ne soit de nouveau soumise par la Commission européenne à la procédure pour déficit excessif et à la dégradation de notre notation. Ma question est donc simple. Quand allez-vous nous saisir d'une loi de finances rectificative ? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Thomas Cazenave, ministre en charge des Comptes publics. Merci. Allez, un peu de silence. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Charles de Courson. Que s'est-il passé ces derniers mois ? Nous avons eu l'occasion de l'expliquer devant la représentation nationale avec Bruno Le Maire en commission des finances, ici à l'Assemblée et au Sénat. Nous avons, comme tous les pays européens, subi un choc économique. Moins de recettes, et l'INSEE l'a publié ce matin, moins 21 milliards de recettes sur l'impôt sur les sociétés, sur les cotisations sociales, sur la TVA. Et qu'est-ce que nous avons fait face à cette baisse de recettes dont nous avons eu connaissance, et je me tiens à la disposition de la représentation nationale, nous avons eu connaissance courant du mois de décembre, et d'ailleurs le rapporteur général du budget au Sénat est venu le constater par lui-même. Qu'est-ce que nous avons fait ? Dès que nous en avons eu confirmation, nous avons agi tout de suite, de manière d'ailleurs plus rapide qu'un PLFR, en faisant une décision d'annulation de 10 milliards d'euros. Si vous partagez, et je crois que vous le partagez avec nous, la nécessité de tenir les comptes, il fallait agir tout de suite, et c'est ce que nous avons fait. Je reviens sur ces 10 milliards d'euros. Nous avons agi. Est-ce que nous pouvons agir seuls sur le redressement des finances publiques, M. le député ? Je ne crois pas que nous soyons seuls à partager les finances publiques. Les collectivités territoriales sont avec nous, la sécurité sociale, et ce que nous avons proposé avec Bruno Le Maire, c'est d'abord de pouvoir échanger avec la représentation nationale, échanger avec les associations d'élus locaux, et bâtir ensemble le nécessaire redressement des comptes publics. Et nous verrons, en fonction de la situation, si nous avons besoin ou pas d'un projet de loi de finances rectificative. Il était urgent d'agir, c'est ce que nous avons fait, et nous attendons désormais vos propositions, et vous savez que nos portes avec Bruno Le Maire, comme moi-même, sont ouvertes pour échanger sur vos propositions. et vous savez que nous avons besoin d'un projet de loi de finances